Bonjour, voici une petite guidance pour toi. Alors, première carte, le potentiel qui est en toi. Deuxième carte, justement, qu'est-ce qui va être là pour t'aider ? Qu'est-ce que l'univers, la source, va t'apporter pour t'aider ? Quel est le cadeau ? Pour aider justement, pour t'aider à faire surgir ce potentiel. Et la troisième carte, eh bien, l'avenir, vers quoi tu vas ? Allons-y. On va garder celle-ci, parce que là, j'ai un paquet entier. Celle-là, première carte. Explore ta sexualité sacrée. Très clairement, on est dans le féminin divin, ici. Et il y a cette notion-là d'explorer sa sexualité sacrée. Rien ne peut arrêter cet amour. Déjà, cet amour de toi pour toi. Et si tu pensais à une personne, on te dit que rien ne peut t'arrêter cet amour. Et on a cette autre carte. Et là, il y a un choix. Il est temps de faire un choix. C'est le temps de la décision, là. Et visiblement, c'est... Bon, là, on parle de quelque chose, d'une relation divine. Très clairement. D'un choix en lien avec ton âme. Si on se sort du côté sentimental. Ici, c'est quelle direction tu prends ? Et tu prends la direction de ton âme. C'est pourquoi ton âme est venue s'incarner, hein ? Voilà. Avant, il va falloir... Il y a cette notion, je n'aime pas, il faut que... De se libérer de la dépendance affective. Voilà. Il y a tout qui sort. Il y en a une qui sait. De déposer ses bagages émotionnels. On te dit de pardonner pour te libérer. Déjà, te pardonner toi-même. Pardonner. C'est marrant parce que forgive to free yourself. Hein, si tu le vois en anglais. Là, c'est écrit pardonner pour vous libérer. Mais forgive to free yourself. Pour moi, c'est te pardonner toi, d'abord. Ce qui te permet, justement, en déposant tes bagages émotionnels. Juste, tu... Ouais. Il y a cette notion de se pardonner à soi. Là, j'ai des féminins qui sont dans une culpabilité et qui n'ont pas être dans cette culpabilité. Donc, on les ramène à... On ramène le sacré féminin ici à être dans sa... Dans sa divinité. À ressentir sa divinité à l'intérieur. Hein ? C'est vraiment ça. Pour aller vers quoi, après ? Le fait, justement, de déposer les bagages émotionnels va te permettre de ressentir cet amour inconditionnel pour toi-même et pour les autres aussi. Et du coup, de pouvoir aller vers autre chose ou de permettre à une relation, quelle qu'elle soit, sentimentale, professionnelle ou autre, de s'épanouir. Mais sans la dépendance affective. Hein, c'est de ça, hein ? Dont il s'agit. Mais là, lâche la culpabilité parce que ça me parle de culpabilité. Non. Allez. Oups. Voilà. Ne te mens pas à toi-même. Tu as dit la vérité cachée sous les mensonges. Ne te mens pas à toi-même. Regarde qui tu es. Regarde cette belle personne que tu es et cette lumière. Alors, il y en a qui vivent un amour brûlant et passionnel. Ben, attention à ce qui brûle. Attention, justement, ça brûle. Et puis quand ça brûle, après, il n'y a plus que des cendres. Attention. Attention, ça me parle aussi d'autre chose, là. C'est-à-dire de personnes qui sont dans une relation, qui sont dans une dépendance affective et qui ont du mal à se détacher de cette relation qui les consume. Que la personne soit, que vous soyez physiquement ensemble ou pas. Là, je n'ai pas l'impression, mais voilà. Donc, en te détachant, en déposant tes bagages émotionnels, en regardant la vérité en face, sans te mentir, eh ben, on te dit qu'une surprise t'attend. Il y a un cadeau, ici, à l'issue. Je continue de te raconter l'histoire. Tout ça, ça te permet de faire surgir le potentiel. Voilà. Un coup de cœur pour toi-même. Ouais, non, là, on voit, ça me parle d'une relation où c'est vraiment les montagnes russes. Il y a eu un véritable coup de cœur. C'est une passion. Et ce sont les montagnes russes, quoi. Donc, ici, ce n'est pas le genre de relation pour laquelle tu peux attendre grand-chose. Très clairement. Et donc, il faut cesser de se mentir. Ouais, tu vois, là, tu n'es pas dans quelque chose. Attention, j'ai des féminins, là, qui... Des féminines qui sont... Qui ne sont pas dans la bonne relation, là. Il ne faut pas confondre les coups de foot, les passions. Et puis, les liens d'âme, hein. Attention, là, très clairement. Attention à bien regarder dans quoi vous êtes, là. Ouais, on parle d'une séparation, là. Ce n'est pas quelque chose qui... Et tu y penses, à cette... On est dans une relation qui n'est pas... Qui n'est pas super, super. On te dit de dire ce que tu as sur le cœur, très clairement. Parce qu'il y a une sorte de manipulation, quand même. Et de prendre de l'altitude dans cette situation. Bon, alors, prends de l'altitude dans cette situation. Oui, ça peut y avoir des peines de cœur, des chagrins de l'autre côté. Tu peux ressentir ça. Mais honnêtement, laisse les choses se faire. Tout ira bien. On te dit. Dis ce que tu as sur le cœur. Mais attention, sans agressivité, hein. Prends de l'altitude. Là, on est dans le spirituel. Là, on est dans la guérison avec le verre. Donc, prends de la hauteur. Lâche prise. Accueille ce qui se passe et ce que tu ne peux pas changer. Et on dit que tu reçois la bénédiction. Oups. Voilà. Ça te permettra d'ouvrir ton cœur. De lâcher ce qui n'est pas bon pour toi. Ça te permet d'ouvrir ton cœur. Laisse partir ce qui n'est pas bon. Voilà. Allez, laisse la magie. Et regarde la belle personne que tu es. avec cette belle baguette magique qui nous parle de séduction. Les chambres sont permis. Pour moi, c'est la magie de la vie. C'est ta magie à toi. Voilà. C'est une question de temps. Une question de temps que les choses s'arrêtent, en fait. Mais prie. Je te disais de prier. On te dit que ta demande est entendue. Voilà. Et regarde. Ouvre tes ailes. Le ciel t'appartient. Il y a une belle connexion avec ton âme, la sacrée féminin. Donc, ne la loupe pas. Écoute-toi à l'intérieur. Relie-toi à toi. Il s'agit de toi, là. Pas de l'autre. Ne reste pas focalisée sur une relation, quelle qu'elle soit, là. De toute façon, c'est une question de temps pour que les choses bougent et changent. Mais il y a une belle transformation. On voit que j'ai un sacré féminin qui est dans la tristesse et le chagrin, là. Oh là 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 là. Mais elle a du soutien. Il y a des amis autour. Ah oui. Tac. Voilà. Chagrin. Trauma. Il y a un traumatisme, là, qui a eu lieu. Il y a un trauma qui a eu lieu, là. Là, chagrin. On a la famille. Il y a une notion de retraite, de se retrouver soi, là. Et d'apaisement. D'apaisement aussi, malgré vraiment les blocages. Il y a un trauma qui bloque, en fait, l'avancée. C'est pour ça qu'on dit dépose tes bagages émotionnels, là. Le chagrin, on l'avait. On le retrouve ici aussi, avec Hélène qui s'inquiète. Ouais. Ah là là. Allez, courage. Là, on a les grecs qui viennent demander conseil au prophète Calcas pour savoir quelle est la prochaine marche à suivre, en fait. Comment faire ? Comment fonctionner ? Quelle stratégie ? Il y aura peut-être des choses à mettre en place. N'hésite pas à demander conseil autour de toi. Le prophète Calcas va protéger les grecs, va être leur conseiller principal pendant la guerre. Et néanmoins, on te présage vraiment la chance, ici. Moi, ce qui m'intéresse sur cette quatrième carte, c'est surtout la constellation, ici, de Castor. Donc, on se retrouve, c'est l'étoile double des Gémeaux. Ça, ça va nous parler du mois de juin, mai-juin. Et donc, il est question de chance, ici. Voilà. Il y a question aussi avec le lettre E. On nous parle d'idéalisme et d'utopie et d'obstination. Donc, attention. Encore une fois, ça revient à la carte qui nous disait... Attention, mais ça... Voilà. Je ne sais plus comment c'est dit. Sur les mensonges cachés, les choses comme ça, là. Je ne sais plus. Oui, la vérité est cachée sous les mensonges. Voilà. Cette carte, très honnêtement, il est question de ça, là. Il est question, vraiment, de cesser de se mentir et de voir la réalité en face. On a Saturne. Saturne, c'est la persévérance. C'est aussi la structure. Donc, c'est organiser les choses, structurer les choses aussi. Pour se libérer de ce trauma-là, il est important de voir les choses telles qu'elles sont et d'avancer. Voilà. De ne pas nier ce qui fait mal, bien évidemment. Mais il ne faut pas que ça puisse t'empêcher d'avancer et te bloquer. Comme nous le dit, ce petit sujet qui est là. Très clairement. Il y en a qui sont un peu tétanisés, là. Qui ne bougent pas. Alors, quitte à ne pas bouger, à ne pas pouvoir le faire, autant se retrouver soi, retrouver une forme de paix, de sérénité, de déposer ce qui est trop lourd, de faire des choses qui te font te sentir bien. Et de retrouver auprès de ses proches une solidarité, une aide, un soutien, des encouragements, des moments qui font du bien, qui apportent la paix et la sérénité. Et la sérénité. On voit qu'il y a quelque chose qui va bouger ici. Mais il ne faut pas rester dans cette... Enfin, c'est accueillir ce chagrin, cette tristesse, cette souffrance. Cette souffrance. Se laisser traverser par elle. Mais pas la laisser, mais t'envahir et t'empêcher de vivre, en fait. Et rester bloqué, focalisé dessus. Alors qu'en fait, on voit qu'en Gémeaux, il se passe quelque chose. Il y a une ouverture. Eh bien, dis donc. Continuons. Alors, attends, on va voir ça. Déposer les bagages émotionnels, là. Allez. Eh bien, ce sera le temps de quelque chose d'amour, de romance et d'union. On nous parle. Donc, cet été, ça ira beaucoup mieux. Cet amour, il peut être pour toi-même. Il peut être pour tes enfants, aussi. Quelque chose de fort, hein. D'accord. Voilà. Il y en a qui vont... Qui vont aller vers leur sexualité sacrée, très clairement. Ça, c'est vrai. On est vraiment dans le violet, là. Dans le mot. Il y a cette notion de spiritualité, là. Toujours avec le violet, hein. Toujours. Ouais. Très allérien. Le capricorne, c'est la terre, quand même. Tu vois, on en a un capricorne, là. Quelque chose de plus léger, l'élément R. Après les chagrins et la tristesse, sacré féminin. Tu vas vers plus de légèreté. Voilà, on te le dit, de poésie, mais aussi d'amour. Il y a des unions qui pourront tout à fait se faire. Et ça me parle, justement. Vraiment, on l'a vu, on avait la castor. On avait vraiment une... On parle de chance, d'opportunité, dans l'étoile des Gémeaux. Donc, mai-juin. Et jusqu'en capricorne prochain. Quelque chose qui... Peut-être une relation qui va être dans l'amour sacré, la sexualité sacrée. Voilà, Madame L'Enchanteresse est sortie. Explore ton féminin divin envoûtement. Ouais, alors attention, on l'a vu. Attention aux obsessions, à la confusion, aux emprises. Ne reste pas focalisé sur une personne ou une situation. Ça apporte la confusion. Là, c'est le temps du renouveau. C'est le printemps. On parle d'espoir. Il est temps de rentrer dans la... D'avoir un état d'esprit plus léger. Et on l'a vu déposer son bagage émotionnel. Là, avec ce trauma, ici. Chiron, il a reçu une flèche en plein cœur qui a été tirée par Hercule. Lorsqu'il a vaincu l'hydre de l'herne, ce dragon à neuf têtes, il a mis ses flèches à Hercule dans le sang empoisonné de l'hydre de l'herne. Et en fait, cette flèche, elle est partie par accident. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est venu, un trauma qui est venu, mais ce n'était pas prévu. C'était complètement du domaine inattendu, imprévu. Et ça a créé un trauma et un blocage pour avancer. Et donc, la personne est restée focalisée sur cette situation-là. Donc là, il est temps. On dit que ce sera plus léger. Pour moi, ce sera plus léger au beau jour, notamment peut-être à l'approche de l'été. Et en tout cas, déjà au printemps, c'est déjà plus léger. On parle de quelque chose de nouveau, de quelque chose qui est fertile. Il peut y avoir des naissances aussi, là. Mais attention à ne pas rester obsédé par une personne ou une situation. Voilà. Eh bien, j'espère que cette petite guidance t'aidera. Je te remercie pour ton écoute.